L'OPT vous présente la Minute Geek. Avec la 4G et bientôt la fibre optique, restez connectés. I feel much better now. I really do. Et on accueille H pour cette fameuse Minute Geek spécial gamer. Alors quoi de neuf dans le monde du jeu vidéo ? Oh là là, mais c'est la folie là. On est entre le E3 et le GameCon. Ouh là, il va falloir traduire pour les mamies. Le E3, c'est Electronic Entertainment Event, un gros salon sur lequel les grandes maisons de production sortent les nouveaux produits, les trailers pour l'année à venir. Et puis le GameCon qui se passe en Allemagne, qui est vraiment là spécifique au jeu. Donc en fait, là, les grandes maisons ont sorti la grosse artillerie et il y a eu vraiment quelques jolies pépites. Alors là, c'est le moment du double Geek-In parce que là, il y a un truc de fou qui est sorti. C'est Battlefront 3 qui est produit par DICE. Et donc, pour ceux qui ont vu les trailers, c'est juste hallucinant. On va jouer à être dans Star Wars. Non ! Ah oui ! Avec les personnages de Star Wars. Ah oui, c'est avec Lucasfilm et tout ça. Ah oui, là, c'est entièrement sous licence. Ils sont allés, les chanceux, parce que là, il faut parler de chanceux, pour ceux qui aiment bien Star Wars, ont eu la possibilité d'avoir accès aux archives de Lucasfilm. Donc d'aller regarder les maquettes, les choses comme ça. Et donc, ils ont reproduit exactement les décors. Ils sont allés faire des repérages sur les lieux de tournage de l'origine des films. Et donc, là, il y a trois trailers qui sont sortis. Donc, des petites vidéos sur YouTube que tout le monde peut voir. Une qui est sur la bataille de Hoth, donc la fameuse bataille sur la planète des glacées. Une autre sur Tatooine. C'est juste fantastique. Et une dernière sur la planète des Ewoks. Et donc là, non mais là, c'est... En piaf d'impatience, ça va être un festival en fin d'année parce que le jeu sort mi-novembre. Et vous savez qu'il y a l'épisode 7. Oh, c'est bizarre ! Coïncidence ! Ils sont forts derrière le marketing ! Mais c'est pas grave, ça. Ça ne l'empêche rien à la magie. Oui, oui, et puis ils peuvent faire du commerce sur notre dos. Oui, oui, on est pour ! On sera content, mais on adhère à 100%. Il suffit de regarder les trailers qui finissent sur les sabres qui se croisent entre Luke Skywalker de l'époque et Dark Vador. Dès qu'il y a ça, on est comme des fous ! Tu fais bien ! Il s'est entraîné, qu'est-ce que vous croyez ? J'étais petit quand c'est sorti, donc j'ai beaucoup pratiqué Star Wars. Mais bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a pas mal de jeux qui ont été annoncés. Alors, Ubisoft a présenté The Division, un nouveau jeu qui est un mélange de FPS, donc First Player Shooter et DRPG, donc Role Playing Game, qui va être un espèce de jeu en équipe où il faudra aller piller l'intérieur d'une ville, mais à trois. Et en se battant contre d'autres bandes, ça va vraiment être intéressant parce qu'il y a cette interactivité qui est de plus en plus grandissante dans les jeux. Maintenant, les jeux utilisent énormément les ressources du net. Et on sait qu'on peut jouer en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on n'a peut-être pas des débits extraordinaires, mais on en a assez pour pouvoir jouer tranquillement. Donc, oui, c'est des jeux qui vont être certainement beaucoup pratiqués ici. On va avoir des clans qui vont se former en Nouvelle-Calédonie autour de ces jeux-là. Et puis surtout, sur ce premier salon-là, enfin sur ce salon-là, c'est la première fois qu'on voit vraiment l'exploitation des consoles qu'on appelait Next Gen, donc les consoles sur lesquelles maintenant on joue, PS4, Xbox One, parce que là, oui, je vous invite à aller voir les trailers de Battlefront. On a vraiment l'impression d'être immergé dans un film. C'est tout bonnement un film dans lequel on joue. Non, mais je suis quand même fou. J'attends juste que ça sorte pour jouer avec mes enfants. J'aurais déjà, moi, filé le virus de Star Wars. Et donc, oui, ça va être bien. Mais bon, il y a énormément de sorties. Il y a Halo 5 aussi qui va sortir. Donc, bon, grosse licence sur Microsoft, donc Xbox. Et puis, évidemment, il y a aussi les studios indépendants qui ont sorti quelque chose. Alors là, je n'arrive plus à trouver le nom d'un jeu qui est en train d'éclater Candy Crush. Donc, ce n'est pas rien, ça, quand même. Attention. Vous savez, sur la rubrique que j'avais faite sur les freemium, donc ces fameux jeux qui sont téléchargeables gratuitement, sur lesquels on peut jouer sans avoir à mettre de l'argent. Et bien là, il y en a un. J'ai complètement oublié le nom. Je suis désolé. Vous irez chercher. C'est celui avec le petit oiseau ? C'est Flappy Bird ? Non, non, mais Flappy Bird, ça fait un moment qu'il est sorti. Non, non, c'est autre chose. Mais voilà, ils ont battu les records de téléchargement de Candy Crush aux Etats-Unis sur ce jeu depuis sa sortie. Et ça consiste en quoi ? C'est un espèce de jeu de plateforme assez intéressant avec des jolis graphismes. Là aussi, c'est assez incroyable, en fait, parce que comme les tablettes, les téléphones ont des processeurs de plus en plus rapides, on a des jeux qui sont vraiment extraordinaires. Oui, on est arrivé à un point où vraiment, même les jeux gratuits sont d'une... Alors, je vous l'avais expliqué, ils sont gratuits au départ, mais assez rapidement, une fois qu'ils vous ont rendu bien accro, vous allez chercher la carte bleue, puis vous allez acheter ce qu'on appelle des gems, qui vont vous permettre de faire avancer vos personnages ou les choses avec lesquelles vous jouez. J'étais départi dans Candy Crush, par exemple. Et Candy Crush, c'est départi, le fait de pouvoir continuer à jouer. Pouvoir continuer à jouer. Très addictif comme game clé. Et c'est fait pour ça. Je vous rappelle que l'industrie du jeu bat maintenant toutes les autres industries. Les budgets de production d'un jeu comme Battlefront, c'est presque plus maintenant qu'un film de Star Wars. On est dans des échelles extraordinaires. Et par contre, en termes de revenus, c'est bien plus important. Parce qu'il y a très peu de piratage, impossibilité de faire de la copie. C'est un des derniers médias sur lesquels l'argent rentre à flot. D'ailleurs, on se demande maintenant si les films ne sont pas les bandes-annonces des jeux à venir. Oui, à savoir. Sur certains films. Oui, tous les Batman. On se demande si le numéro 7 ne va pas servir de publicité finalement aux jeux, non ? C'est Jurassic World, je vais en parler un peu, mais Jurassic World dans le genre placement de produits. Un plan, un placement de produits. Le film, il est déjà rentabilisé de toute façon. Parce que c'est quelque chose qui est affolant. Dans quel monde vit-on ? Dans un monde aussi où on recherche les recettes ailleurs. C'est évident que les gens maintenant ne voient les films. Les trois quarts des gens voient les films chez eux, téléchargés gratuitement. Donc vont au cinéma quand même. Les blockbusters font des chiffres. Mais au regard des productions, il y a quelques blockbusters qui sont largement plantés. Donc le jeu vidéo vient aider les studios à produire. Battlefront, il est sous licence Lucasfilm. Donc ça veut dire qu'ils vont récupérer de l'argent sur ça. Donc Disney maintenant, parce que ça a été racheté. C'était pour revenir à une espèce de réalisme où on sait qu'on se fait plaisir. Mais on sait aussi qu'on participe à un grand système assez fabuleux. Le geek, c'est aussi ça. C'est une espèce de réalisme sur ce qu'est l'état du monde à l'heure actuelle. Eh bien, merci de nous avoir ramenés sur Terre. D'avoir anéanti tout nos rêves. Merci H, en tout cas, pour cette Minute Geek. On va la clore en te remerciant. Et puis on va écouter un peu de musique avant la pub. Et on écoutera Charlotte après. C'était la Minute Geek avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.